Ouh, pas de compétition aujourd'hui avec ma précieuse Anaïs Kuloma. Bienvenue à Nouveau-Bauté. Merci ma belle Julie. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu vas nous offrir aujourd'hui avec ce thème de la huitième clé? Pas de compétition, c'est une clé qui est tellement précieuse. Il y a tellement de formes différentes qu'on peut utiliser pour être dans cette énergie de compétition. On peut éviter la compétition, ce qui est une forme de compétition. Oui. Faire de la compétition et se comparer aux autres et essayer d'être meilleure et dans l'énergie d'écraser l'autre, ce qui n'est pas forcément une énergie qui est très contributive et nourrissante pour nous. Et aucune des formes de compétition n'est une contribution pour nous. À chaque fois qu'on est dans cette énergie de ne pas faire de compétition ou faire de la compétition et donc dans cette résistance et dans cette polarité avec la compétition, on refuse de recevoir tout ce que nous sommes et on refuse de recevoir tout ce que l'autre est. Barrière réfugiée. Totalement. Barrière et même on repousse. C'est comme si on repoussait notre contribution et qu'on repoussait aussi l'autre. On crée une séparation immense. On sort de cet espace où on est un et on est tout et on est une part de l'univers. Et chaque énergie dans l'univers est aussi importante, bien que différente. Donc, on refuse de recevoir notre particularité à nous et on refuse de recevoir la particularité de l'autre. Et ce que j'ai vraiment observé, c'est que souvent, en fait, s'il y a cette énergie de compétition qui arrive dans notre univers, si on sent cette énergie de cette personne, elle fait ça, elle a eu ça, elle a réussi ça, ça me met en colère. C'est souvent, en fait, soit on peut rentrer dans le jugement de l'autre et dans le jugement de soi. Soit on peut regarder vraiment, mais en fait, qu'est-ce que c'est qui me fait réagir ici? Qu'est-ce que c'est que cette personne, elle est en train de choisir et que moi, je crois que je ne peux pas choisir? Respecterais-tu, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Qu'est-ce que cette personne est en train de choisir? Oui. Et qu'est-ce que je crois que je n'ai pas la possibilité de choisir qu'elle est en train de choisir? Et souvent, ça n'a rien à voir, en fait, avec le gros truc qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'il est en train de créer. Ce n'est pas le nombre de personnes. Ce n'est pas toutes ces choses qui paraissent évidentes. Souvent, c'est juste une énergie ou une possibilité qu'on n'avait même pas envisagé exister. Donc, on peut soit rentrer dans le jugement, soit on peut rentrer dans un espace de gratitude pour l'autre, de nous montrer ce qu'on ne savait pas être possible. Oui. On peut recevoir ça parce que si on est capable de le voir chez l'autre, ça veut dire... On l'a aussi. On l'a aussi. Gratitude infinie! Gratitude à toi! On te retrouve dans notre prochain tome, 17 avril 2021. À quoi d'autre est possible pour moi, pour toi, pour nous? À très très bientôt du Canada à Guadeloupe, mouah! Oh! Comment suis-je chanteuse? Ah, je devais le dire! au revoir